Je voudrais dire, avant de répondre à cette question de manière précise, que quand dans un État se proclame État de droit, la justice ne rend pas justice, la justice n'est pas juste, la justice procède à des dénis de justice, nous ne sommes pas dans un État de droit. Quand la règle de droit est violée, parfouée ou ignorée, nous ne sommes pas dans un État de droit de la défense. Nous ne sommes pas dans un État de droit également quand de manière régulière, répétitive et même systématique, on constate que la justice est instrumentalisée à des fins politiques. C'est ce que nous observons depuis un certain nombre d'années au Cameroun, depuis notamment le retour au multipartisme dans les années 90. Et cela s'est intensifié avec les élections présidentielles d'octobre 2018 et jusqu'à ce jour. On observe que la justice est instrumentalisée à des fins politiques. Et ce n'est pas de nature à rassurer les Camerounais et même les étrangers qui veulent investir au Cameroun. Ça, c'est un fait par rapport à la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. Nous devons également noter une autre chose. C'est que dans une situation comme celle que nous vivons au Cameroun, où depuis pratiquement 2019, à nos jours, ça fait deux ans et bientôt davantage trois ans, on constate que c'est par centaines, c'est par centaines que des militants et sympathisants d'une formation politique ou commission sont arrêtés, détenus de manière arbitraire. Et lorsque le juge est appelé à se prononcer l'addition, on assiste à des régels systématiques. C'est ce qui laisse penser et laisse croire que dans un pays comme le nôtre, où nous avons un système juridique où il y a à la fois la commande de l'eau et le droit civil, le droit qui prend sa source, n'est-ce pas, du droit français. C'est comme si, de manière expresse, pour ne pas dire de manière explicite, parce que ce que certains magistrats veulent laisser croire que les Camerounais ne voient pas ou que l'opinion publique national internationale ne voient pas, on veut marginaliser, banaliser la commune de l'eau. Certains magistrats refusent de l'appliquer. C'est pour cela que j'ai évoqué la possibilité d'un ténis de justice, le refus de dire le droit. Et je voudrais dire à certains magistrats, notamment ceux qui pensent que, de la position qu'ils occupent, de la fonction qu'ils occupent aujourd'hui, ils iront peut-être demain en retraite. Mais qui sait si demain, ils ne peuvent pas se retrouver dans la position d'un justiciable et se retrouver eux-mêmes dans les liens de la prévention. Et ils vont nous appeler, nous les journalistes, ils vont appeler également des avocats pour dire, voilà, je suis dans une situation très complexe, on refuse de dire le droit, dans les procédures d'Abéasco-Pousson ne respecte pas. Mais hier, eux-mêmes, est-ce qu'ils l'ont respecté ? Eux-mêmes hier, est-ce qu'ils l'ont respecté ? C'est une interpellation que je fais à ceux des magistrats qui nous écoutent et qu'ils sont dans une situation, je ne dirais pas compliquée, mais dans une situation où ils se laissent volontairement instrumentalisés par le politique, à des fins politiques, ce qui n'est pas de nature, à crédibiliser ce que la Constitution du 18 janvier 1996 a prévu, que la justice est un pouvoir indépendant. Nous sommes passés de l'autorité judiciaire au pouvoir indépendant. Mais qu'est-ce que ceux qui refusent de matérialiser, de concrétiser ce pouvoir indépendant, malheureusement, pour beaucoup, ce sont les magistrats eux-mêmes, que ce soit ceux du parquet, ou, et davantage, et là c'est plus grave, ceux du siège, ils sont considérés comme étant plus indépendants, parce qu'ils peuvent juger, ils doivent juger en leur âme et conscience. Contrairement aux magistrats debout, aux magistrats du parquet qui reçoivent les instructions. Mais eux, le magistrat du siège est censé être celui qui dit le dernier mot, parce que nous ne l'oublions pas dans un état de droit. La justice est l'ultime régulateur. Quand la justice n'est pas juste, attirions-nous qui va dire le droit, qui va arbitrer pour parler de manière triviale. C'est également une interpellation que je fais, parce que ce n'est pas normal que dans un état de droit, pendant pratiquement un an, après les neuf mois de 2019 qu'ont connu les militants et ses partisans du MRC, voici, ça fait un an, depuis le 22 septembre, à ce jour, dans quelques jours, dans une dizaine de jours, ce sera également le 22 septembre, cette fois-ci, 2021, que beaucoup de militants de cette formation politique n'ont pas pu retrouver la liberté parce que les arbitres, les juges, refusent de dire le droit, refusent d'appliquer le droit.